Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes favoris lectures lues de janvier à juin comme vous avez pu le voir dans le titre et j'avais vraiment ultra hâte de vous faire cette vidéo au moment où cette vidéo sort on est plus de la mi-juillet donc c'était temps que je vous la sorte je vous en avais parlé dans ma vidéo de la semaine dernière de mes livres lus en juin du coup vous savez si vous avez vu cette vidéo qu'il y aura deux livres que j'ai lu en juin qui vont se retrouver dans cette vidéo c'était un concept que je vous avais proposé l'an dernier parce que je me suis dit que c'était quand même pas mal de faire une sorte de palmarès dans les meilleures lectures que j'ai pu effectuer du coup je vous en ai fait une l'an dernier de janvier à juin et de juillet à décembre c'est exactement ce que je vais faire cette année pour vous proposer vraiment un top 5 voilà un top des meilleures lectures que j'ai faites et pour potentiellement vous donner des idées moi c'est mon but alors on commence avec le premier livre que j'ai lu en fait qui est le tout premier livre que j'ai lu en cette année 2019 qui est Devenir de Michelle Obama il faut dire que j'ai commencé l'année très fort le mois de janvier était un mois féministe c'est comme ça que j'avais intitulé la vidéo parce que tout simplement j'ai uniquement lu des livres écrits par des femmes je me suis dit que ça pouvait être cool je l'avais continué en février et voilà du coup ce livre là pourquoi je l'ai adoré parce que d'une j'admire la personne qui est Michelle Obama dans ce livre qui est une grosse autobiographie on en apprend énormément sur elle de son enfance à son adolescence en passant par ses années d'études dans une université de l'Evil League en passant par son travail d'avocate à Chicago quand elle a rencontré Barack, quand elle l'a épousée, quand elle a eu ses filles quand elle a suivi dans ses campagnes présidentielles voilà elle est fascinante, elle raconte énormément de choses que l'on ne savait pas donc elle est née dans le South Side de Chicago qui est la partie pauvre et en fait elle a toujours eu ses parents qui l'ont poussée à devenir quelqu'un en dépit de sa situation financière, enfin en dépit du fait qu'elle appartenait à la classe un peu populaire elle a toujours poussée donc elle a eu des parents super super franchement et vraiment elle nous dit tout, c'est un livre ultra inspirant, c'est beau c'est franchement une des meilleures lectures du coup de cette année 2019 du moins de ce milieu d'année 2019 et probablement de toute ma vie parce que franchement quand je l'ai eu j'ai été hyper hyper contente d'en savoir plus sur elle parce que les Obamas je les adorais le fait d'en apprendre plus sur l'ancienne première dame j'ai trouvé ça hyper fascinant parce qu'en fait elle était complètement pleine de nouveautés pour les USA c'était la première dame noire, c'était la première dame qui avait été élevée dans un quartier populaire qui s'était faite complètement seule et qui vraiment inspirait les Américains qui a créé des programmes, notamment celui de Let's Move pour motiver les petits Américains à faire du sport parce qu'il y a pas mal d'obésité là-bas, je pense que vous êtes au courant voilà tous les engagements qu'elle a pu prendre, c'est une lecture très inspirante et je vous laisserai à chaque fois dans la barre d'infos les vidéos où je vous en parlais au fur et à mesure des mois le second livre que j'ai adoré, il s'agit de Après tout de Jojo Moyes que j'ai également lu en janvier mais à la fin du mois de janvier donc on peut voir que j'ai déjà deux livres lus en janvier donc ça commence plutôt bien, j'ai bien commencé l'année alors pourquoi j'ai adoré ce livre ? parce que d'une, il se passe à New York voilà, je me répète tout le temps, c'est relou, désolé de deux parce qu'on suit le personnage de Lou qu'on découvre dans Avant toi, ensuite dans Après toi et dans ce dernier là qui est Après tout qui est une fille ultra sympathique il y a eu le film avec Emilia Clarke et Sam Claflin si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle qui a vécu beaucoup de choses, qui a vécu la mort de l'homme qui a les mails qui s'appelle Will qui maintenant s'est reconstruite avec un ambulancier qui s'appelle Sam qui est resté à Londres et elle en fait elle a la potentialité de faire une expérience de un petit peu, comment on va dire elle va aider une femme riche de l'Upper East Side dans son emploi du temps sur bouquet de femmes riches de dames qui ne travaillent pas voilà, donc c'est hyper hyper intéressant parce que c'est un peu loin de ce qu'elle faisait c'est toujours un peu de l'accompagnement de famille comme ce qu'elle faisait avec Will dans Avant toi donc là du coup elle va se retrouver dans la famille Gopnik elle va être l'assistante, voilà je vais y arriver de l'épouse qui s'appelle je ne sais plus comment elle est mariée à un homme très riche qui s'appelle Arthur Gopnik elle est beaucoup plus jeune que lui donc forcément il y a un petit peu des commères dans l'Upper East Side qui la critique, en plus son ex-femme n'a jamais accepté la situation donc voilà, un petit peu les dessous de la jet set new-yorkaise la vie un peu de luxe et surtout ce que j'ai adoré, c'est pas tellement ça mais c'est surtout de retrouver des aspects de New York que je connais où je suis allée qui me parlent et ça c'est super cool quoi alors évidemment pas les grands buildings de l'Upper East Side même si je suis passée devant, je ne suis que restée devant, je ne suis pas allée dedans mais Central Park, vers Times Square, enfin et j'ai trouvé ça hyper hyper inspirant en fait comme expérience qu'elle se donne parce qu'elle est avec un homme qu'elle aime, qu'il aime et elle ose quand même faire cette expérience de vie expérience, voilà désolée j'ai pas d'autres mots et elle est très inspirante, honnêtement ça m'a beaucoup donné envie mais elle va passer par pas mal de choses un peu pas très cool là-bas mais c'est vraiment un petit peu un roman d'un pan de vie j'ai trouvé ça hyper hyper inspirant et Jojo Moyes, je l'adore et je pense que je vous proposerai bientôt une vidéo uniquement sur elle le troisième livre que j'ai adoré, il s'agit de Hard de vivre de Carmen Bramley que j'avais lu en avril celui-ci qui était basé sur un mois où j'avais lu un peu de tout donc ce livre-là, alors encore une fois ça a été très dur d'en choisir 5 mais ce livre-là je sais qu'il fallait que je le mette parce qu'il est très très bien écrit j'adore l'auteur avec laquelle j'ai discuté un peu qui est à mon âge qui est actuellement à l'écriture de son cinquième livre elle avait publié son premier lorsqu'elle avait 16 ans je l'ai lu lorsque j'en avais 17 je m'étais dit là il y a un truc franchement, enfin la fille est quand même super super douée donc dans ce roman-ci qui se passe à Paris tous les romans qu'elle écrit se passent à Paris on voit à chaque fois la jeunesse parisienne qu'elle a pu expérimenter, qu'elle a pu côtoyer et tout ça on va suivre 6 adolescents âgés entre 16 et 22 ans donc on a Sophie qui a 16 ans et Johannes qui a 22 ans on va suivre Pop qui est un garçon d'origine portugaise qui a 18 ans, qui est en terminale dont la mère est concierge qui vit un petit peu mal la situation le fait d'être un peu pauvre et tout ça il a sa meilleure amie qui s'appelle Bessabé qui va être totalement perturbée par la suite on va le savoir pourquoi et Thomas et Henri qui sont un petit peu moins importants dans l'histoire donc en fait ces jeunes gens là vont être amenés à se rencontrer suite à la mort d'une jeune fille par overdose lors d'une soirée à laquelle ils étaient tous donc ils ne se connaissaient pas tous mais du coup suite à ça ils vont tous discuter, tous se rapprocher suite à cet incident absolument horrible et en fait on va les suivre tout au long des mois on va voir leur évolution on va voir leur rapprochement les uns des autres par exemple Sophie va sortir avec Johannes alors qu'ils ont quand même 6 ans d'écart Pop va être amoureux de Sophie donc il va y avoir une sorte de triangle amoureux elle, elle ne va pas vraiment dissuader Pop voilà la jeunesse parisienne qui a vécu un trauma qui essaye de vivre après et il y a de grandes leçons dans ce livre même s'il est écrit par une fille de 24 ans c'est rempli je pense de vérité avec les hauts et les bas de la vie par exemple Bessabé va sombrer dans la drogue on va voir que Pop va essayer de l'aider mais il va avoir du mal Pop va abandonner le lycée pour écrire un roman parce que c'est là où il s'y retrouve le plus donc voilà, les aléas de la vie comment vivre après un trauma et surtout comment vivre après un trauma qui a engendré un événement finalement joyeux parce qu'ils se sont tous rencontrés grâce à cette mort là en fait voilà donc il y a toujours le fantôme de cette jeune fille qui hante un peu les lieux mais ce n'est pas mystique pour autant ça reste très réaliste et tout mais franchement c'est vraiment vraiment un chouette chouette livre et je lirai l'autre roman de Carmen que j'ai dans ma bibliothèque qui est juste derrière et j'achèterai l'autre franchement je vous recommande vivement cet auteur qui est peu connu malheureusement mes gros pouces en l'air l'avant dernier roman et je l'ai lu en juin du coup vous l'avez vu dans ma vidéo de mes livres lus en juin il s'agit de Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman du coup c'est un livre en anglais comme vous l'aurez deviné ça veut dire Eleanor Oliphant va très bien c'est un livre qui a gagné le livre de l'année 2 millions d'exemplaires vendus donc en fait on va suivre Eleanor qui a 30 ans qui travaille depuis 8 ans dans la même boîte on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait secrétaire dans une boîte un peu de design graphique et tout ça elle se contente absolument très très bien de sa vie même si elle a une routine un petit peu nulle elle a une vie très très simple je crois qu'elle a des chats elle rentre tous les jours à la même heure à son appartement elle s'achète ses deux bouteilles de vodka pour le week-end donc là déjà on se rend compte quand même qu'elle a peut-être des problèmes avec l'alcool elle mange la même pizza la même pizzeria tous les vendredis et on va voir son évolution lorsqu'en fait elle va être heurtée à un homme qui va tomber dans la rue elle va être avec un collègue à ce moment là et il va la pousser en fait à l'aider elle va rencontrer cet homme par la suite parce qu'elle va aller le voir à l'hôpital du coup elle va se rapprocher de ce collègue en question avec lequel elle était qui s'appelle Raymond elle va enfin laisser un petit peu entrer quelqu'un dans sa vie elle qui n'avait pas d'amis, qui n'avait pas de mec, qui n'avait pas de famille elle n'a rien, en fait c'est une fille qui fait de la peine vraiment mais elle est sympathique et drôle à la fois et parfois on la juge un peu mais on n'est jamais dans le jugement méchant parce que franchement on comprend à peu près ce qu'elle a vécu et c'est très très intéressant alors malgré la barrière de la langue alors je précise que j'ai fait des études d'anglais que je regarde tous les films et les séries en anglais quand c'est dispo du coup ça va je suis habituée j'essaie de lire régulièrement en anglais d'ailleurs il faut que je vous en propose plus souvent sur cette chaîne là mais du coup ça allait, il y a 2-3 mots de vocabulaire qui me bloquaient mais ça ne m'empêchait pas de comprendre l'histoire et franchement c'est un très très beau livre de l'évolution d'une personne qui a souffert on comprend direct qu'il y a un problème tous les mercredis elle appelle sa mère au téléphone la conversation est toujours très bizarre parce que sa mère est toujours en train d'enfoncer sa fille en disant qu'elle n'arrivera jamais à rien faire qu'elle n'a pas d'ambition, qu'elle est nulle et tout et quand Eleanor lui dit qu'elle a fait la connaissance d'un collègue qu'elle s'est rendue à une soirée sa mère la critique sans arrêt lui dit bah ton beau collègue il ne t'apprécie pas ou tu fais pitié atroce et en fait on va comprendre à la fin ce qui se passe vraiment et on va comprendre du coup pourquoi Eleanor est si bouleversée et pour une fois elle va oser se confier à quelqu'un qui est Raymond il me semble elle va même se rapprocher de la famille de Raymond qui va les inviter ensuite parce qu'ils ont sauvé leur père voilà une très 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 belle histoire vraiment ça se passe en Angleterre, on ne sait pas dans quelle ville je le recommande vivement c'est un roman un peu feel good émouvant, beau franchement gros pouce en l'air et le dernier roman que j'ai également lu en juin un roman magnifique pas feel good pour le coup c'est Les victorieuses de Laetitia Colombani alors je sais que c'est une auteure un peu populaire qui avait écrit La Tresse que j'avais adoré je vous le présentais dans mes livres préférés lus de juillet à décembre que je vous laisse juste ici il me semble donc dans ce livre là avec lequel j'ai quasiment terminé mon mois de juin j'en avais lu un après on va suivre Solène qui est avocate au début du roman qui défend un client accusé accusé au tribunal suite à la sentence où il le déclare coupable il va se suicider sous ses yeux elle est présente au moment du suicide c'est dans les premières pages donc elle va forcément être un peu perturbée donc elle va être amenée à l'hôpital elle va être sous antidépresseur quand elle va sortir elle ne va pas vouloir reprendre son travail elle va vouloir prendre un peu du temps pour elle elle qui en fait a toujours dédié sa vie elle a quasiment 40 ans ou 40 ans passés elle a toujours travaillé comme une malade pour augmenter dans sa boîte pour être une bonne avocate elle n'a jamais compté ses heures dévouée ou corzème à son travail en gros elle n'a pas de vie de famille elle n'a pas de mec donc ça l'a quand même isolée elle a un confort matériel forcément mais elle n'est pas vraiment heureuse et en fait elle va se dire quand même qu'il faut qu'elle fasse quelque chose donc elle va voir une annonce dans un journal qui va proposer d'être écrivain public donc elle va se renseigner auprès d'un homme qui s'appelle Léonard qui est bénévole dans une association pour des femmes et en fait elle va s'engager au début elle est réticente elle ne sait pas trop dans quoi elle s'engage pour une heure par semaine tous les jeudis aller au palais de la femme rue de Charonne qui est un foyer en fait pour femmes où il y a 700 et quelques studios qui hébergent les femmes isolées voilà des femmes qui ont été SDF, violées qui sont immigrées qui n'ont plus de lien avec leur famille et donc les premières semaines il ne se passe rien les femmes n'osent pas venir vers elle elles discutent entre elles elle, elle est là devant toutes ces femmes qui ont une... qui ont une... comment dire ça ? qui ne sont pas du tout aussi riches qu'elles quoiqu'ont une situation sociale bien inférieure à la sienne elle qui arrive avec son Macbook Pro se sent direct un petit peu de côté et puis les semaines passent et les femmes vont venir petit à petit il y en a une qui va lui demander d'écrire une lettre à la reine d'Angleterre au début elle croit que c'est une blague en fait elle va se rendre compte que non une femme va vouloir qu'elle écrive une lettre à son fils qui est resté au pays donc voilà elle va apprendre en fait qu'il y a de la misère sociale en France qu'il y a des femmes isolées ça va fortement la toucher et lui faire du mal mais en même temps lui ouvrir les yeux en fait et donc elle va croiser des femmes immigrées des femmes... une femme qui... dont l'enfant lui a été enlevé alors qu'elle-même a été en foyer enfin a été enlevé lui a été... a été confié en foyer quoi une femme qui a été violée des dizaines de fois euh... voilà et toutes des femmes dignes et elle va vraiment changer d'avis sur la question ça va lui ouvrir les yeux c'est un très très beau roman social et sociétal je dirais et parallèlement à cette histoire là on va suivre Blanche Perron et son mari qui s'appelle Albin qui en fait créait l'armée du salut dans les années 1920 Blanche était une femme qui avait 6 enfants et elle se dédiait corps et âme à la pauvreté à la misère c'est elle qui a aussi nous voulu nourrir gratuitement les gens qui n'en avaient pas les moyens il y avait 5000 sans-abri à l'époque dans les rues elle s'est dit il faut faire quelque chose il y a une scène qui est notamment très bouleversante lorsqu'elle voit une femme et son enfant et elle ne peut pas les accueillir parce que tous les foyers sont pleins et tout ça et en fait il meurt après ah non 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 il ne meurt pas pardon excusez-moi mais elle va voir d'autres gens mourir de froid enfin c'est horrible et en fait ils vont voir ce bâtiment absolument immense à Paris qui est vide et ils vont récolter des millions pour pouvoir l'acheter et le transformer en le palais de la femme un nom que j'ai trouvé absolument magnifique en fait parce que ça montre que c'est un endroit prestigieux un bel endroit pour réunir toutes les femmes et ça n'appelle pas un peu à la misère et c'est très très beau voilà un magnifique roman qui ne fait pas beaucoup de pages il fait 215 pages que j'ai adoré que j'ai lu d'une traite même pas en deux jours je crois un très très beau roman franchement Laetitia Colombani elle est très forte dans les parcours de femmes voilà c'est le deuxième livre que je lis dès c'est peut-être même son deuxième roman tout court voilà je vous le conseille vivement il est très beau il amène à réfléchir ensuite après ça j'ai voulu m'engager aussi à faire peut-être du bénévolat quelque chose pour les gens moins riches que nous qui ont moins de chance que nous donc voilà je vous le conseille vivement il est magnifique donc voilà écoutez c'en est tout pour ma vidéo de mes livres préférés lus de janvier à juin vous l'avez vu il y a un peu de tout on a un peu de romans sociétaux ici ici plutôt basé sur les jeunes ici basé sur la société de façon générale un roman d'expérience de vie et un roman un peu sur l'évolution d'un personnage et de façon générale en fait tous les personnages vont évoluer dans ces livres aussi c'est ça en fait qui est très intéressant c'est que certes c'est de la fiction à part pour celui de michel obama mais on peut vraiment s'y retrouver c'est ça que j'adore dans la lecture dans le fait de pouvoir lire c'est que on peut se retrouver dans les histoires de ces personnages et en l'occurrence de ces femmes pour ces livres dont je vous parle à part celui-ci où il y a également des hommes donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui vont être toutes les semaines en ce moment à peu près j'ai pas mal de choses à vous présenter n'hésitez pas également à aller sur mon blog parce qu'à chaque fois que je vous parle d'un livre en vidéo j'en ai j'ai rédigé un article avant sur le blog n'hésitez pas également si vous aimez la lecture à nous suivre sur The French Book Club qui est un club de lecture que j'ai repris et sur lequel tout le monde partage on communique sur la lecture c'est vraiment trop trop cool merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine bye